Bonjour à tous, alors je blogue depuis des années sur plusieurs sites différents et au cours de ces années j'ai envoyé des milliers d'emails aux membres de ma liste et aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous ce qui fonctionne vraiment en matière d'email marketing. Donc je vais vous donner une série d'astuces qui sont le résultat de toutes ces années d'expérience et de ces milliers de messages envoyés. Alors régulièrement je me replonge dans mes anciens messages et j'essaye de faire le point sur ce qui a donné le plus de résultats en termes de taux de clic, en termes de taux d'ouverture et donc je vais partager avec vous ici un ensemble d'éléments qui vont vous permettre d'avoir de meilleurs résultats avec votre email marketing, d'augmenter vos ventes, d'améliorer la fidélisation de votre audience. C'est parti ! Alors on va commencer tout de suite avec un point que j'appelle la méthode du teaser. Le teaser c'est le mot qu'on utilise en anglais pour désigner les bandes annonces et c'est un des meilleurs moyens de structurer le texte de vos emails. Alors de quoi s'agit-il ? Et bien il s'agit tout simplement de donner envie aux gens de cliquer sur le lien de votre email en leur donnant le minimum d'informations possibles et ça fonctionne extrêmement bien. Donc je vais vous donner un exemple. Et en fait lorsqu'on veut faire un teaser dans son email, il faut utiliser trois étapes. L'étape 1 c'est tout simplement de dire aux gens j'ai obtenu tel résultat. Donc vous allez faire une phrase dans laquelle vous allez dire aux gens voilà j'ai testé quelque chose, j'ai obtenu tel résultat. Donc imaginons que vous ayez un bloc sur l'immobilier, vous allez dire aux gens quelque chose comme voilà j'ai obtenu 7,8% de rentabilité nette sur mon dernier investissement locatif. Donc ça c'est la première chose. Vous parlez du résultat, vous ne parlez absolument pas de comment est-ce que vous avez fait pour l'obtenir. La deuxième chose c'est de dire aux gens mais comment ai-je fait ? Mais comment ? Donc ça, ça va vraiment donner envie aux gens d'en savoir plus. Ils vont vouloir se plonger dans votre article ou dans votre vidéo justement pour découvrir comment est-ce que vous avez obtenu le résultat. Et la troisième étape c'est de leur dire et bien pour le savoir, pour le savoir, il faudra simplement cliquer sur ce lien. Sur ce lien. Donc, je récapitule pour un bloc dans l'immobilier. Voilà, j'ai réussi à obtenir 7,8% de rentabilité nette. Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir un tel résultat ? Et bien pour le découvrir, c'est extrêmement simple, il suffit que vous cliquez sur le lien qui se trouve ci-dessous. Alors bien sûr, vous pouvez le formuler différemment mais les trois étapes seront toujours les mêmes. Ça donne des résultats en termes de taux de clic qui sont vraiment, vraiment très intéressants. Le deuxième élément dont je voulais vous parler pour réussir vos emails marketing, c'est bien évidemment de soigner votre titre. Je vais vous donner maintenant deux tactiques, deux exemples de titres qui fonctionnent dans toutes les thématiques et qui ont donné pour moi parmi les meilleurs taux d'ouverture de mes messages. Donc le premier titre que je vais vous donner, il est vraiment très simple. Mais historiquement, j'ai comparé, j'ai regardé mes stats. C'est un des titres qui a obtenu le plus de taux d'ouverture. C'est votre truc, deux points, tout simplement, votre truc, deux points. Donc truc, en fait, il va falloir le remplacer par un mot-clé important dans votre thématique. Si vous avez un blog sur le tennis, ça sera par exemple votre raquette, deux points. Si vous avez un blog sur l'immobilier, ça sera par exemple votre locataire, deux points. Si vous avez un blog sur la cuisine, ça sera par exemple votre robot ménager, deux points. Donc j'ai remarqué que ça fonctionnait bien si on parlait de matériel. Donc c'est pas mal si dans votre thématique, vous avez l'utilisation d'un matériel ou d'un logiciel ou d'un plugin par exemple, si vous êtes dans le webmarketing et que vous utilisez cette structure de titres. Elle fonctionne vraiment bien, elle donne des très bons résultats en termes de taux d'ouverture. Le deuxième exemple de titre que je voulais vous donner, qui fonctionne extrêmement bien, c'est celui que j'appelle le retour aux temps anciens. C'est une structure de titres que j'ai utilisée sur ma chaîne dédiée au judo et au jiu-jitsu et c'est avec ce titre que j'ai obtenu le meilleur taux d'ouverture. Le titre c'était les étranglements, on parle de judo donc il y en a, les étranglements entre parenthèses peu connus, peu connus du vieux judo. Donc c'est ça, c'est le retour aux temps anciens et ça, ça intéresse toujours les gens. Les étranglements peu connus entre parenthèses du vieux judo. Donc vous pouvez facilement utiliser cette stratégie par exemple si vous avez un blog cuisine et vous allez faire les recettes entre parenthèses peu connues du Moyen-Âge. Si vous avez un blog sur la course à pied, les entraînements peu connus du début du siècle dernier, etc. Donc tant qu'on est en train de parler de titre, je voulais vous parler du point suivant qui est vraiment très important si vous voulez améliorer l'efficacité de vos campagnes email marketing. On est bien d'accord, entre un bon titre et un mauvais titre, le taux d'ouverture de votre message peut être multiplié par deux ou par trois sans le moindre problème. Ce qui est difficile, c'est de savoir à l'avance quel sera le titre qui donne le meilleur résultat. Donc ce que font les gens le plus souvent, c'est qu'ils font des split tests. Mais le problème, c'est que dans 90% des cas, ces split tests ne sont pas faits intelligemment. En fait, la plupart des gens vont faire ça. La plupart des gens, ils vont faire un split test 50-50. Donc ils vont prendre toute leur liste, ils vont la couper en deux et ils vont dire là, je vais envoyer le titre A à 50% de ma liste. Et là, je vais envoyer le titre B à 50% de la liste. Le problème avec cette approche, c'est que bien évidemment, vous allez avoir un des titres qui va mieux marcher. Admettons que ce soit le B. Donc ça sera très bien pour la moitié de la liste. Mais ça ne sera vraiment pas terrible. Donc je vais mettre des moins pour l'autre partie de la liste. Donc vous avez la moitié de votre liste qui va recevoir un mauvais titre. Alors qu'on pourrait faire les choses de façon beaucoup plus intelligente. Ce que j'ai appelé la méthode Transformers. Il y a un article sur le blog Traffic Mania à ce sujet. Plutôt que de faire un split test sur 50%, enfin sur la totalité de votre liste, on va faire un split test sur un échantillon de la liste. Donc vous avez votre liste ici, tous vos inscrits. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner 20% de votre liste. Voilà, ça c'est 20% de votre liste. Et vous allez faire un split test sur ces 20%. Donc vous allez faire le titre A et le titre B. Et imaginons que cette fois-ci, ça soit le titre A qui performe le plus. Eh bien, vous allez donc envoyer au 80% restant le titre A. Ce qui fait donc que dans ce cas-là, 90% de votre liste aura reçu le bon titre. Alors que tout à l'heure, c'était 50%. Donc c'est une façon beaucoup plus efficace de faire les split tests. J'ai appelé ça la méthode Transformers. Parce que finalement, on transforme un mauvais titre en bon titre. Et ça donne des résultats vraiment très très intéressants pour la performance de vos campagnes email. Alors maintenant, je vais vous demander d'être un petit peu attentif. Parce que l'astuce suivante n'est pas très simple à comprendre. Mais elle donne des résultats qui sont vraiment intéressants. On va parler de storytelling. Mais on ne va pas faire du storytelling comme n'importe qui. La plupart des gens qui vous disent de faire du storytelling vont vous dire « Voilà, racontez dans vos emails un exemple, une étude de cas, quelque chose qui vous est arrivé » de manière à pouvoir créer de l'identification. Et ça fonctionne. Mais il y a un moyen encore plus puissant de le faire. Et c'est ce moyen-là que je vais vous expliquer. C'est une idée qui m'est venue après avoir vu la conférence TED. d'une personne qui s'appelle Simon Sénèque, qui est un consultant en marketing. Et qui explique que les entreprises qui inspirent le plus, les entreprises qui se démarquent le plus, ce sont celles avant tout qui s'appuient sur leur pourquoi. Leur pourquoi. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Je vous invite vraiment à aller voir sa conférence TED ou acheter son bouquin qui est vraiment bien fait. Et moi, j'ai trouvé vraiment très très intéressant. L'idée de base de Simon Sénèque, c'est de dire « Les gens ne vont pas acheter votre produit parce qu'il a telle ou telle caractéristique, ils vont acheter votre produit. Pourquoi vous l'avez fait ? » Donc en clair, ça signifie que, par exemple, moi, Traficmania, c'est un blog que j'ai créé pour aider les gens qui n'en peuvent plus du salariat à quitter leur boulot. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Et c'est un message que je mets en avant, dorénavant, sur ma page d'accueil, que je mets en avant dans mes articles, que je mets en avant dans mes argumentaires de vente, mais que je mets aussi en avant dans mes emails. Donc je rappelle très fréquemment dans mes emails que j'étais salarié, que c'était une situation qui ne me convenait plus, que j'ai été licencié et que finalement, le fait d'être devenu entrepreneur en ligne a profondément changé ma vie et que je ne reviendrai pas en arrière. Donc quand je mets ce message-là en avant, en disant aux gens « Voilà, j'ai créé Traficmania pour que vous puissiez atteindre le même résultat. » Je ne suis pas en train de parler des caractéristiques de mes produits. Je ne suis pas en train de parler de la qualité de mes contenus. Non, je suis simplement en train de leur expliquer « Voilà pourquoi j'ai créé ce site. » Et tous les gens qui sont dans cette situation de « J'en ai marre de mon travail », ça leur parle. Et finalement, ça va créer une forte identification et ça va créer également une vraie fidélisation. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de trouver la raison pour laquelle vous avez créé votre blog. Et une fois que vous avez bien identifié la raison pour laquelle vous avez créé votre blog, c'est de remettre le message de temps en temps dans vos emails. Et de dire aux gens « Voilà, je vais vous parler de cet article parce que moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça et je l'ai écrit pour que les gens qui vivent ça puissent régler ce problème. » C'est une tactique qui est très authentique et qui est également très puissante d'un point de vue marketing. Donc je vous invite véritablement à aller voir cette conférence et à essayer et à tester d'intégrer ça dans vos emails. Le point suivant, c'est de dégager les inactifs. Alors j'en parle parce que ce matin, j'ai fait le ménage dans ma liste d'inscrits sur Traficmania. Ce matin, j'ai supprimé 8000 personnes de ma liste. Je les ai dégagées. J'ai supprimé 8000 personnes de ma liste et non, je ne suis pas devenu fou. Et oui, je vous incite toujours à travailler sur votre liste parce que c'est le vrai patrimoine de votre entreprise. Mais il faut savoir quelque chose. C'est que, qu'est-ce qui se passe quand une personne est inscrite depuis plus d'un an et qu'au cours de la dernière année, elle n'a même pas ouvert le moindre email ? Eh bien, il faut savoir que cette personne, déjà, elle vous coûte de l'argent puisque les autorépondeurs, ils ont un prix qui va augmenter en fonction du nombre d'inscrits. En clair, plus vous avez une grosse liste, plus votre autorépondeur coûte cher. Et ça commence à coûter vraiment très cher. Moi, mon autorépondeur, il me coûte plusieurs centaines d'euros tous les mois. Donc, vous avez des gens qui sont inscrits chez vous et qui n'ouvrent jamais un email. Pendant une année, ils n'ont jamais ouvert le moindre email. Vous n'avez aucun intérêt à les garder parce que non seulement ils vous coûtent cher, mais en plus de ça, ils font baisser votre taux de « deliverability » comme ils disent les Anglais, donc le taux de livraison de vos emails. C'est-à-dire que vous allez avoir seulement une toute petite partie de votre audience qui va ouvrir et cliquer vos emails à cause de ces gens-là. Donc, qu'est-ce qui se passe après au niveau des boîtes de messagerie ? Eh bien, vous avez plus de chances d'être identifié comme un spammeur. Et finalement, c'est mauvais puisque ça va même pénaliser les gens qui ont envie de recevoir vos messages. C'est pour ça que moi, régulièrement, je nettoie mes listes email. Mais ça montre aussi quelque chose d'extrêmement intéressant sur le business Internet puisque finalement, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas celui qui a la plus grosse liste qui est celui qui gagne le plus d'argent. Parce que quelqu'un qui a une liste de 100 000 abonnés, ce qui est colossal, mais avec seulement 1,5% des gens qui cliquent, finalement, ce n'est pas quelqu'un qui aura énormément de succès. C'est quelqu'un qui a plutôt une vieille liste qui est en train d'ennuyer son audience. Et donc, finalement, le vrai indicateur, ce n'est pas vraiment la taille de la liste puisque moi, j'ai un business qui fonctionne extrêmement bien. Mais comme j'enlève les gens inactifs, ma liste, des fois, elle diminue fortement avant d'augmenter. Le vrai indicateur, c'est le nombre d'inscrits que vous prenez chaque jour. Chaque jour. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Chaque jour, combien d'inscrits vous prenez ? Je ne sais pas, moi, si en semaine 1, vous prenez 10 inscrits par jour, qu'en semaine 2, vous bossez bien, vous faites de la promotion de contenu, vous en chopez 15, ensuite en semaine 3, vous en chopez 20, c'est bien. Je veux dire, il y a une vraie, vraie, vraie croissance dans votre nombre d'inscrits. Plus vous chopez des inscrits par jour, et plus c'est un indicateur que votre blog est connu, qu'il ramène de nouvelles personnes, que votre bonus plaît, que votre ton plaît, que votre voix plaît, et finalement, les gens ont envie d'en savoir plus sur vous. Le conseil suivant, c'est d'avoir un maximum de régularité dans la publication de vos emails. En fait, j'ai remarqué qu'il y a un lien direct entre la quantité d'emails qu'on envoie, entre la quantité d'emails et les ventes. Et en clair, plus vous envoyez de messages, plus vous ferez de vente. Alors, il y a beaucoup de gens que ça terrorise d'envoyer des messages fréquemment parce qu'ils disent « Ah, mais les gens, ça va les ennuyer, ils vont se désinscrire. » Oui, ok, mais quel est le problème avec les gens qui se désinscrivent ? Vous n'avez aucun intérêt à garder des gens sur votre liste si ce n'est pas des clients potentiels. Moi, je n'ai aucun souci à ce que les gens qui trouvent que j'envoie trop d'emails ou qui n'aiment pas mon message se désinscrivent. Qu'est-ce que ça peut faire ? De toute façon, s'ils se désinscrivent, ils n'étaient pas en train d'hésiter à acheter quelque chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'envoyer un email à votre liste, c'est une action de promotion. Un des moyens les plus simples envoyer de messages, plus vous êtes en train de faire de la promotion de blog et donc plus c'est sain pour la croissance de votre trafic. Et ceci, même si une petite partie des gens vont se désinscrire. Et je vais réinsister en vous racontant que la vente sur Internet, ce n'est pas un truc de pêcheur, c'est un truc de chasseur. Les gens qui vont se contenter de mettre dans leur site Internet un petit onglet avec « Découvrez nos formations » et qui ne vont jamais en parler, feront beaucoup moins de ventes que ceux qui vont envoyer de nombreux emails à leur liste et qui vont leur faire des offres, qui vont leur faire des packs, qui vont leur faire des promotions, qui vont leur faire des offres en durée limitée, bref, qui vont avoir une animation commerciale. En gros, ceux qui vont aller chercher les prospects, donc les chasseurs. La vente sur Internet, ce n'est pas un truc de pêcheur, c'est un truc de chasseur. Le point suivant pour améliorer l'efficacité de vos emails marketing, selon moi, c'est d'arrêter avec les images et les emails trop sophistiqués, trop clean, trop professionnels. Pourquoi est-ce que vous devez arrêter avec ça ? Eh bien, il faut tout simplement comprendre qu'un email, à la base, c'est deux personnes qui ont envie de communiquer et qui s'écrivent du texte. Donc, quand vous recevez un email, je ne sais pas, d'un ami ou de quelqu'un de votre famille, vous recevez quelques lignes de texte et ces emails-là, vous les lisez. en revanche, quand vous commencez à recevoir des emails qui sont extrêmement produits, plein d'images, avec des graphismes très poussés, avec des boutons, ça a l'air de quoi ? Ça a l'air d'une pub. Typiquement, c'est des emails que vous recevez une fois que vous êtes inscrit à la newsletter d'un marchand de chaussures ou de n'importe quelle grosse boutique en ligne, vous commencez à recevoir leur publicité par email avec des choses qui sont très construites, très imagées. Et donc, vous, votre blog, votre chaîne ne repose pas là-dessus. Votre blog, votre chaîne, elle repose sur quoi ? Elle repose sur la proximité. Elle repose sur un lien que vous tissez avec votre audience. Vous êtes un petit entrepreneur qui est là pour donner des conseils et pour vendre des formations. Le meilleur moyen de convaincre les gens d'acheter chez vous, c'est de créer ce lien de confiance dans le temps et vous y arriverez en développant un message authentique. Donc, vous aurez beaucoup plus d'efficacité avec un court texte qu'avec des choses pleines d'images, pleines de boutons et pleines de comptes à rebours, par exemple. En plus de ça, plus vous allez charger votre email en images et en décors et plus vous aurez tendance à arriver dans l'onglet promotion de Gmail, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour vous. Donc, ma recommandation, c'est que si vous voulez avoir vraiment des email marketing qui fonctionnent, c'est de plutôt faire du texte qui est empathique, qui joue la proximité plutôt que de faire des choses qui sont très belles, très décorées mais qui ont l'air de pub. Et enfin, voici la dernière astuce pour améliorer l'efficacité de vos emails marketing. Je vous conseille fortement d'offrir du contenu exclusif à vos inscrits. Alors, quand on est blogueur, quand on est youtubeur, on va produire soit des articles de blog, soit de la vidéo sur sa chaîne et on est d'accord que ce genre de contenu est accessible à tout le monde, même aux gens qui ne sont pas inscrits. Moi, je peux aller visiter votre blog, lire vos articles ou aller voir votre chaîne, voir vos vidéos. Et finalement, un des moyens que vous pouvez mettre en avant pour convaincre les gens de s'inscrire à votre liste, c'est de leur proposer du contenu exclusif, seulement à eux. Donc, il peut être intéressant de temps en temps d'envoyer des emails à votre liste en mettant en avant le côté exclusif et en leur écrivant rien que pour eux par email un petit article, donc quelque chose de court, de 300, 400 mots. Donc, c'est un gros email ou un mini article, vous appelez ça comme vous voulez, 300, 400 mots dans lequel vous allez donner une astuce, par exemple, vous allez donner une astuce mais uniquement, uniquement à vos inscrits et vous allez mettre ça en avant, c'est-à-dire que vous allez leur dire dans l'email voilà, vous êtes inscrit et pour vous remercier, je vous donne cette astuce rien qu'à vous. Les gens qui ne sont pas inscrits ne peuvent pas y avoir accès. C'est là aussi un moyen très efficace de créer de la proximité, du lien de confiance, une relation entre vous et votre liste. Pour ma part, j'aimerais bien savoir les différentes méthodologies que vous utilisez dans vos emails marketing parce qu'il existe des tas de tactiques et bien évidemment ici, je ne vous ai donné que quelques exemples. J'aimerais bien savoir ce que vous utilisez, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse de lire vos retours. Également, n'oubliez pas d'aller voir le petit bouton rouge là juste en dessous pour vous abonner à la chaîne et surtout, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter puisque là, pour le coup, du contenu exclusif, vous en aurez sur Trafic Mania et vous serez également au courant de toutes les nouveautés sur le blog et la chaîne YouTube. Une dernière chose, si cette vidéo vous a plu, ça serait très sympa de la liker, ça permet d'indiquer aux autres internautes que ce contenu est intéressant. Il me reste à vous souhaiter bonne chance pour votre projet en ligne et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article de blog. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada